10 février 1996, le jour où le champion du monde d'échecs est battu par un ordinateur. Par Frédéric Lébineau, journaliste au point. Le 10 février 1996, le champion du monde, Gary Gasparov, âgé de 33 ans, se prépare à affronter l'ordinateur Deep Blue. Le match se jouera en 6 parties. Jusqu'à présent, il a toujours écrasé les machines qui lui étaient opposées. Aussi, s'est-il à peine entraîné 10 jours pour affronter ce tas de ferraille et de silicium ? En fait, Deep Blue est un concentré de technologie de la firme IBM. Depuis 11 ans, des étudiants de l'université Carnegie Mellon ne cessent d'améliorer ses performances. Dans une version précédente, Deep Blue a remporté à plusieurs reprises le championnat du monde d'échecs des ordinateurs. Sa force est celle d'un grand maître international. Elle est capable d'évaluer 100 millions de combinaisons par seconde et sa mémoire est bourrée de milliers de parties déjà jouées par des humains. Devant un public acquis à la cause de Gasparov, Deep Blue, qui a tiré les pions blancs, entame crânement une défense sicilienne. Au 17e mouvement, la position de Gasparov commence à se dégrader. Au 23e, le champion soviétique part à l'offensive en roquant. Mais l'ordinateur ne plie pas. Au 32e coup, Gasparov repart à l'attaque. Mais Deep Blue résiste et prend même l'avantage au 35e coup. La situation devient désespérée pour Gasparov, qui abandonne au 40e coup. Pour la première fois, un champion du monde d'échecs est battu par une machine. En proie et une rage folle, Gasparov quitte la salle. Le lendemain, il parvient à prendre sa revanche sur Deep Blue. Mais les 3e et 4e parties se soldent par un nul. Enfin, les deux dernières sont gagnées par Gasparov. Le champion humain gagne donc le match haut la main. Mais cela n'effacera pas la honte d'avoir perdu une partie. Lors de la revanche qui a lieu l'année suivante, Deep Blue emporte le match. Mauvais joueur, Gasparov prétendra que la machine était guidée secrètement par son rival, Anatoly Karpov.